Les 9e rencontres du contrôle de gestion, on va parler gestion du cash avec une experte c'est Laurence Meulenhoff. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes directrice financière chez Bricorama Bricomarché, équipement de la maison du groupe Les Mosquetaires et vous venez d'animer effectivement cette conférence gestion du cash, quelles interactions entre trésorerie et contrôle de gestion. Donc je vous pose la question, quelles sont les interactions et surtout l'importance, vous me disiez, de la data, de la donnée. Oui, effectivement le cash à travers les entretiens, c'est ce que nous avons constaté. Le cash est essentiel maintenant aujourd'hui pour piloter une entreprise. On ne peut pas se contenter de piloter une entreprise avec un compte de résultat. On doit avoir une visibilité sur les sorties de trésorerie et du coup l'importance du contrôle de gestion pour alimenter ces services de trésorerie est essentielle. Notamment quand la situation se tende, c'est un petit peu le cas du côté de l'équipement de la maison. C'est vrai qu'il y a eu des années fastes pour vous, la crise sanitaire où tout le monde était chez soi, tout le monde a eu de bricoler. Aujourd'hui c'est un petit peu plus tendu, notamment au niveau de la trésorerie. Alors pas forcément, en tout cas en termes de trésorerie, mais effectivement le chiffre d'affaires est pour l'instant effectivement en termes de difficultés. Ça c'est un constat que l'on fait sur toute la partie bricolage en France actuellement, dû effectivement à un contexte post-Covid où là les clients ne vont pas refaire leur salle de bain et leur, comme je l'évoquais avec vous, ou leur chambre tous les jours. Et donc du coup effectivement on réoriente la consommation différemment. Il y a eu l'impact aussi de l'inflation sur l'alimentaire où là les clients ont dû faire des choix. Donc nous effectivement on est obligés de piloter derrière effectivement nos stocks, nos différents indicateurs de façon plus précise par rapport à ce contexte économique qui est difficile en ce moment. Ça veut dire aussi, Laurent, d'une certaine façon, serrer les coûts ? Oui tout à fait, serrer les coûts. Oui, ça fait partie effectivement du contexte actuel. Et les frais généraux ? Et des frais généraux, voilà exactement. Les stocks, enfin voilà tous les indicateurs effectivement qui impactent la trésorerie sont pris en considération de façon beaucoup plus serrée et nous obligent à être beaucoup plus contraints pour effectivement optimiser le résultat derrière. Merci Laurence, Laurence Mellanoff, la directrice financière équipement de la maison, donc groupe Les Mousquetaires. Merci.